Mme Bouvier, vous êtes agente de liaison pour la région de Charlevoix pour la Féas. Qu'est-ce que c'est exactement la Féas? La Féas, en gros, c'est l'Association des femmes par l'éducation et affaires sociales. On essaie de promouvoir les droits par des actions et par l'éducation, de pousser les femmes à pouvoir avoir accès à mieux et à pouvoir sortir aussi souvent de la difficulté dans laquelle elles se trouvent. On essaie de, comme là, on va avoir la formation sur la violence. Contre la violence, on va avoir la formation sur les unions de fait. Et tout ça pour essayer, justement, pour les femmes, d'aller de l'avant et être mieux. Et en ce sens, je crois que c'est en août dernier, vous avez assisté au congrès de la Féas. Qu'est-ce qui est sorti de ce congrès-là? OK. Il est sorti plusieurs choses, évidemment. On a eu plusieurs débats. On avait une cinquantaine de propositions. On en a proposé et adopté 30. Il y en a une qui a été fusionnée et il y en a une qui a été abandonnée. On était 450 congressistes, dont 265 délégués. Les délégués, on est au-dessus de 300 affaires locales en 12 régions. Chaque locale avait un délégué présent. Et ensuite, c'était au pourrata des nombres de membres par local pour pouvoir aller comme délégué. Donc, avec ça, on a fait les propositions. On a eu des débats en table ronde, aussi en pleinière ensuite. Et pour pouvoir en arriver, évidemment, à en avoir adopté au-dessus d'une trentaine. Et dans les grosses propositions, qu'est-ce que la FEAS ont voulu peut-être revendiquer pour en parler au gouvernement par la suite? OK. Nos revendications, surtout, c'était aussi beaucoup sur le système de santé pour augmenter les effectifs, essayer de diminuer aussi la quantité de cliniques privées qui rouvrent. Ensuite, on a parlé de la laïcité aussi, qui est très importante pour le peuple québécois. On a touché aussi à l'habitation pour faire augmenter les normes d'habitation en vue que prochainement, c'est sûr, que la population vieillit. On va avoir besoin de certaines choses, là, pour ne pas être obligés d'avoir un accès plus facile à l'habitation. La violence faite contre les femmes et les enfants, ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour vous. Oui, effectivement, c'est un gros cheval de bataille pour la FEAS. Et dans ce sens aussi, on veut que le gouvernement, dès la primaire, donne des cours, donne une formation pour contrer la violence, déjà à bas âge, pour donner, parce qu'il y a beaucoup de sexisme encore entre les hommes et les femmes. Et ça commence à l'école aussi, les jeunes qui, bon, qui, entre autres, entre eux autres. Puis on veut essayer de, justement, vraiment, à partir de ces âges-là, pour pouvoir montrer l'égalité entre les hommes et les femmes pour éviter éventuellement la prolifération de la violence envers les femmes et surtout les enfants aussi. Et dans le milieu, les milieux de travail, est-ce que vous voyez que les femmes, en 2010, ont de plus en plus leur place dans des métiers à haut statut, finalement? Moi, je crois que la femme a sa place dans n'importe quel genre de travail, même non traditionnel. Moi, j'ai travaillé au gouvernement. C'est sûr qu'au gouvernement, la discrimination est moins, en tout cas, moins apparente, mais il se doit d'avoir des gens, autant des handicapés qui, quand même, qui peuvent travailler. Dans l'entreprise privée, moi, j'ai travaillé dans l'entreprise privée plusieurs années. Personnellement, je n'ai pas vu de sexisme ou bien de rien à l'encontre des femmes, mais c'est sûr que ça doit exister. Puis on veut continuer à se battre pour, justement, favoriser aussi l'accessibilité des emplois au niveau pour les femmes. Et parlez-nous un petit peu de l'opération Tendre la main. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement? L'opération Tendre la main, c'est justement, c'est en vue de diminuer et de sensibiliser les gens contre la violence. On a chaque année un arbre qu'on expose à Québec. Et c'est un arbre et on accroche tout, c'est symbolique, on accroche les noms des personnes qui ont été victimes durant l'année. Et après ça, c'est une chaîne de main qu'on entoure l'arbre. Puis au café, il y a des napperons aussi pour contre la violence. Ça dure dix jours de temps à peu près, là. C'est annuel. Ça fait plusieurs années. C'est vraiment un cheval de bataille que la Féasse tient à garder et à promouvoir aussi vraiment contre la violence. Et en terminant, Mme Bouvier, je sais qu'il va y avoir une marche mondiale des femmes. C'est quoi l'objectif de cette marche mondiale-là? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs revendications. Mais le but, c'est de, justement, encore une fois, de contrer la violence. C'est de unir ce que ça va se faire à travers le monde. La journée mondiale de la marche va se faire le 17 octobre à Rimouski. Et il va y avoir une journée avant, ça va être régional aussi, à travers la région, une journée avant, deux jours avant, parmi les localités, là, de la province de Québec. C'est vraiment un mouvement social pour nos revendications. Et surtout, comme je le dis encore une fois, très important, contre la violence envers les femmes et les enfants aussi. Mme Bouvier, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Bien, je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie beaucoup.